On peut-tu faire une crise kardex si on boit trop de café? Bonjour! Pour la vidéo du vendredi d'aujourd'hui, j'ai eu le goût de faire ça un peu différent. Je vais te parler de calisthénie, c'est sûr, mais on va aussi parler de yoga. Si tu veux devenir un meilleur pianiste, tu joues plus de piano, on s'entend. Si tu veux devenir un meilleur yogi, tu fais plus de yoga, on s'entend toujours. Et si je te disais que tu pouvais devenir un meilleur yogi grâce à la calisthénie, est-ce qu'on s'entendrait toujours? Et là, je suis loin de tout révolutionner. Il y a d'ailleurs de nombreux articles sur le sujet. Depuis que j'ai ouvert les portes de l'AREM, une plateforme en ligne pour apprendre la calisthénie de chez soi, j'ai réalisé que beaucoup de yogis se tournent vers la calisthénie pour pousser leur pratique du yoga encore plus loin. En fait, dans les deux pratiques, tu utilises ton propre poids de corps. Sauf que la calisthénie a une optique plus axée sur la prise de force. Bon, ok, je sais que je suis un peu biaisé, alors laisse-moi te donner une raison très objective qui prouve que ta pratique du yoga sera bonifiée grâce à celle de la calisthénie. En passant, c'est évident que je parle seulement du point de vue physique. Je sais que la pratique du yoga en est aussi une spirituelle. Et ça, je ne m'avance pas là-dessus. Si on regarde la plupart des mouvements au yoga, ben c'est des mouvements qui demandent de pousser. La position de planche en est un très bon exemple. T'es constamment en train de pousser le sol loin de toi. Et voici d'autres exemples. Le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Le yoga push-up, Chaturanga Dandasana. Le corbeau, Bagasana. Et sans oublier le handstand. Mokha Vrkasana. Donc, dans la plupart de ces mouvements, tu recrutes tes pectoraux, tes deltoïdes antérieurs, tes triceps et aussi ton muscle d'enclé antérieur. Mais qu'en est-il des muscles opposés, les muscles antagonistes? C'est là où la calisthénie entre en jeu. Il n'y a aucun mouvement, du moins à ce que je sache, où le yoga demande de tirer quelque chose et l'emmener vers soi. Oui, il y a des positions comme la planche inversée qui pourraient venir travailler les muscles opposés. Mais encore là, ce n'est pas du tirage. Et c'est justement là que ça serait pertinent de venir intégrer de la calisthénie à ta pratique de yoga. Juste le fait de rajouter du tirage inversé et aussi une forme de tirage vertical comme le chin-up ou le pull-up, ça pourrait faire une énorme différence en ce qui concerne la posture. À chaque fois que je construis mes programmes d'entraînement, je pense toujours avoir s'il y a un bon équilibre, une bonne balance structurelle. Et par équilibre, je parle de balancer la poussée avec le tirage. J'ai pensé à faire cette vidéo justement à cause de 3 de mes clients qui travaillent dans un bureau, donc qui sont souvent assis et qui font aussi du yoga 3-4 fois par semaine, donc qui renforcent encore plus ces muscles qui sont déjà tendus. Parce que si tu es assis devant un ordinateur longtemps, les muscles de ta chaîne antérieure, donc d'en avant, sont en suractivation. Et les muscles de ta chaîne postérieure, les muscles en arrière de ton corps, sont inhibés vu qu'ils sont rarement activés. Alors leurs 3-4 séances de yoga hebdomadaire vont elles aussi renforcer ces muscles-là et surtout contribuer au déséquilibre. Sais-tu ce que j'ai fait ? J'ai rajouté énormément de tirages à leur programme pour venir renforcer les muscles entre les omoplates. Question de rééquilibrer tout ça. Ça peut te sembler sain, mais ça l'a fait des miracles. Donc toi, cher yogi, cher yogini ou cher yogi-yogini en devenir, je t'invite vraiment à ajouter de la calisthénie, en particulier du tirage, à ta semaine d'entraînement. En quelques semaines, tu vas être capable de voir des bénéfices, je te le garantis. Maintenant, c'est à toi de me dire une chose, si tu pratiques le yoga, est-ce que tu pratiques un autre sport pour pousser ta pratique de yoga encore plus loin ? Écris-moi ça dans les commentaires sous la vidéo. Cher yogi, yogini et calisthénie, calisthénieux, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo du vendredi. On rouvre les portes de la reine très bientôt. On joint la liste d'attente pour être le premier informé.